bonjour à tous content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vais faire un rouge à lèvres qui sera plutôt de couleur nude avec son crayon assorti pour cette recette j'aurai besoin d'empattage long donc ce sera 1,5 cuillère smigdon j'aurai aussi besoin d'oxyde rouge ce sera une cuillère smigdon et deux cuillères tad j'aurai besoin de l'ocre jaune de provence donc ce sera une cuillère pinch il nous faudra également de l'huile d'abricot donc 4,4 g de l'huile de macadamia il nous faudra 1,3 g de beurre de karité il en faudra 1,1 g de cire d'abec alors il faudra 0,8 g de la cire de carnauba il en faudra 0,6 g de la vitamine 1 ce sera une goutte et pour ceux qui en ont envie ils peuvent mettre son autre un arôme dans la prépa moi je ne vais pas en mettre mais il n'y a pas de problème vous pouvez sans autre en rajouter les huiles vous pouvez en prendre d'autres si vous en avez envie vous n'êtes pas obligé de juste rester sur l'huile d'abricot et de macadamia il y en a encore d'autres que vous pouvez mettre si jamais pas trop grasse mais sinon il y en a d'autres alors j'aurai aussi besoin d'un crayon vide pour le crayon et d'un tube de rouge à lèvres vide voilà et du moule à rouge à lèvres alors je vais commencer par assembler mon rouge à lèvres dans le moule alors pour ce faire on enlève le bouchon du rouge à lèvres on enlève de l'autre côté aussi voilà notre rouge à lèvres maintenant est comme ça on le tourne pour qu'il soit ouvert au maximum et qu'il y ait un petit bord en plastique qui sort voilà je prends mon tube à rouge à lèvres et je vais le cliquer là-dedans maintenant moi j'ai entendu le petit clic ça veut dire qu'il est fixé alors je le mets de côté on le remplira après le crayon aussi j'ai déjà pesé mes quantités donc dans ce petit bol j'ai mis 1,5 cuillère six mille tonnes d'empattage blanc 4,4 g d'huile végétal d'abricot 1,1 g de beurre de karité 0,8 g de cire d'abeille 0,6 g de cire de carnauba voilà donc ce petit bol je vais pouvoir le mettre à chauffer et pendant ce temps je prends mon mortier voilà et dans mon mortier j'ai déjà mis l'huile de macadamia c'est à dire 1,3 g d'huile de macadamia et maintenant je vais rajouter mes oxydes alors j'ai dit une cuillère midone d'oxyde rouge alors une cuillère midone d'oxyde rouge et deux cuillères drop voilà deux cuillères drop voilà une cuillère peach d'acres jaune de provence voilà voilà ok et maintenant comme tout ça est fait je mélange je mélange comme ça ça me donne un mélange comme ça j'attends juste que ma prépa fonde et je rajouterai ça à l'intérieur voilà ensuite je regarderai si j'obtiens la couleur que je désire sinon je modifierai un peu entre l'empattage, l'oxyde rouge, l'oxyde jaune je verrai mais je vais déjà d'abord y aller comme ça donc je vous retrouve dès que c'est fondu et que je peux continuer ma recette alors voilà voilà ma mixture est fondue je vais donc rajouter mon colorant alors comme ça ensuite je vais rajouter ma vitamine E voilà voilà et je vais mélanger voilà comme ça commence déjà à prendre je remets au bas-marie pour quelques instants alors voilà c'est de nouveau fondu alors je prends mon moule à rouge à lèvres et je vais le remplir jusqu'à la grille si vous voyez la grille parce que je ne la vois jamais alors voilà le rouge à lèvres pour l'instant est comme ça il faudrait que je le mette au rouge à lèvres voilà alors je rajoute vite 0,3 g de cire de carnauba dans mon récipient voilà et je remets à fondre pour la deuxième partie c'est-à-dire le crayon alors j'enlève les deux bouts je prends le bout qui est déjà un peu arrondi donc celui qui sera à tailler je le mets comme ça je vais prendre mon ma mixture et par contre il est super chaud j'essaie de ne pas mouler et de la verser comme ça voilà alors je tiens mon crayon comme ça penché je verse j'essaie de ne pas mouler avec ça après c'est maintenant voilà et quand comme maintenant on sait ça coule en dessous je le remets droit et je continue à verser pour le remplir voilà alors là il a l'air plus ou moins rempli et on attend un tout petit moment comme ça parce que ça va prendre tout de suite voilà je remets je remets les mouchons et voilà et je vais le placer au frigo celui-ci pendant en tout cas 3-4 heures donc ça va être beaucoup plus long que le rouge à l'air donc je ne sais pas si je vous redonnerai les nouvelles dans cette vidéo ou pas je ne sais pas comment je vais faire alors de toute façon je reviens dans un petit moment pour le rouge à lèvres alors à tout à l'heure le rouge à lèvres terminé et démoulé nous donne cette couleur-là et le crayon la même couleur donc pareil je vais essayer de m'en mettre sur la main pour voir si vous pouvez voir quelque chose donc en fait ça fait un nude un petit peu orangé je trouve que c'est très très sympa comme il est en fait voilà alors j'essaye de vous montrer vous voyez plus ou moins voilà donc ça donne cette couleur-là donc ça reste une couleur très discrète enfin c'est un nude quoi j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous donnerai des nouvelles de ce rouge à lèvres et du crayon à la fin du mois dans le bilan et je vous dis à tout bientôt bye 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 bye